... J'attendais de ce programme, en fait, de nous fournir des outils, en tant qu'activiste arabe, ces outils, pour pouvoir agir sur le terrain. Après avoir assisté aux différentes réunions et entretiens, le programme a rempli une grande part de ses objectifs, des objectifs que j'attendais. Nous avons eu beaucoup de discussions, d'échanges, qui m'ont apporté des choses nouvelles. Certaines choses m'ont plu, et je pense qu'à l'avenir, je serai en mesure de mettre en œuvre, et d'autres outils, à mon sens, ne sont pas adéquates à la société palestinienne, à une société arabe. J'étais surprise par les rencontres avec les responsables en France, j'étais surprise par la simplicité des rapports, j'étais surprise par le fait qu'on pouvait poser toutes les questions, qu'ils nous acceptent, qu'il y avait une liberté absolue dans les échanges, dans la façon de procéder en Palestine. Nous échangeons avec les responsables, mais il y a une barrière et un respect exagéré des responsables, ce que je n'ai pas ressenti ici. J'ai senti une simplicité, et donc on n'avait pas peur d'échanger avec des responsables, et j'espère voir cela en Palestine. J'avais le sentiment qu'il y avait de l'intérêt, pas dans toutes les réunions, nous étions pressés par le temps également. Il y a un intérêt certain, parce que nous allons tirer profit des entretiens et des rencontres, et vice-versa pour les personnalités qui nous ont accueillis. L'invitation de la part du Quai d'Orsay, de mon point de vue, et pour que la France officielle puisse avoir une impression sur ce qui se passe dans le monde arabe et dans le Proche-Orient. C'était une expérience particulière pour moi, et moi j'ai pu me constituer ma propre opinion sur la position de la France par rapport aux événements. Et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois que la France essaye de discuter avec la jeunesse palestinienne et arabe. Dans nos pays, nos gouvernements ne nous représentent pas. Pour autant, il existe une démocratie en quelque sorte amputée. Comme nos gouvernements ne nous représentent pas, il n'y a aucun problème à ce que la communauté internationale ou la société essaie de discuter avec les jeunes, les jeunes arabes, pour avoir une impression exhaustive de ce qui se passe avec cette jeunesse dans les pays arabes, et notamment en Palestine. Bien sûr, à mon retour en Palestine, je vais présenter cette expérience. De mon point de vue, il s'agissait d'une bonne expérience qui m'a été profitable, et j'aimerais pouvoir faire profiter également les autres. Nous avons des problèmes dont j'ai pris conscience, des problèmes qui sont chez nous, et il n'est pas honteux de reconnaître qu'il y a quelques problèmes auxquels nous faisons face. Et mettre le doigt sur le problème permettra de résoudre ce problème. Et je vais présenter cette expérience aux autres jeunes palestiniens qui pourront prendre conscience à leur tour des problèmes auxquels nous faisons face et trouver les mécanismes pour répondre à ces problèmes et être débarrassés de cette situation auxquelles nous faisons face en Palestine. Merci d'avoir regardé cette expérience.